Suspension en bois, jantes de 20 pouces, siège inflexible, cette semaine à Automoto, on se demande quels sont les critères pour choisir une voiture confortable. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Automoto, l'émission où il n'y a pas de mauvaises questions et parfois quelques bonnes réponses. Je m'appelle Andy David et avec moi aujourd'hui, notre essayeur émérite, l'homme qui a pris le volant de 4000 voitures différentes, Nicolas Brio. Salut Nico. Salut Andy. Pour ce premier épisode, nous allons nous rouler dans la soie et nous vautrer dans la volupté puisque nous allons parler confort. Nico, dans ta carrière, tu as testé des Rolls et des Opel, tu connais donc toutes les fermetés, du Loukoum au bout de bois. Alors, comment est-ce que tu juges ça toi pendant un essai ? C'est subjectif, c'est objectif ? Alors, c'est question de goût, donc il y a une part de subjectivité comme dans de nombreux domaines automobiles. Bien évidemment, c'est le confort de suspension que l'on juge en premier, l'amortissement qui permet d'isoler la caisse et ses passagers de la route. Alors, tu en as des très fermes, des beaucoup plus souples, il y en existe presque autant que de modèles. Certains, comme tu le sais, comme la fameuse suspension hydropneumatique abandonnée aujourd'hui par Citroën, offraient un remarquable confort. Il existe aussi maintenant des amortissements pilotés électroniquement, notamment souvent pneumatiques. C'est intéressant ça ou c'est pour vendre une option ? Alors, ça dépend, là encore, je vais te faire une réponse de Normand, ça dépend vraiment des voitures. Si tu essaies ça sur une Bentley, c'est absolument royal, mais évidemment, le tarif va avec. A l'inverse, tu prends une bonne Dacia, grâce à un amortissement relativement souple des sièges moelleux et des pneumatiques à flanc haut, tu as un très bon confort de suspension sur une Dacia. Donc, ce n'est pas forcément le prix ou l'option qui fait le confort de la voiture ? Pas forcément, mais souvent. Second élément, comme tu t'en doutes, c'est les sièges. Je vais citer un exemple, ce sont les fameux sièges des Opels. Tu parlais méchamment des Opels, mais en fait, tu as des Opels devenus très confortables, grâce notamment à des sièges qui sont certifiés par une association de santé du dos en Allemagne. Donc, là encore, c'est très subjectif. Certains automobilistes vont préférer des sièges un peu fermes, qui assurent un très bon maintien et qui font s'avérer très reposants sur long parcours. À l'inverse, d'autres conducteurs vont préférer des sièges qui sont un peu plus souples en apparence, mais qui ne sont pas forcément plus reposants sur les opels. Donc, la CX molle du derrière, c'est ça le... Voilà, les vieilles, c'est pas trop souple de sièges. Ces questions de goût peuvent susciter au bout de quelques centaines de kilomètres des crampes, parce qu'ils n'assurent pas un assez bon maintien. Alors, il y a ça, mais il y a aussi, par exemple, j'imagine les pneus, par exemple, qui ont un rôle, puisque c'est entre la voiture et la route. Alors, les pneumatiques, tu fais très bien de le souligner. Et autrefois, nous avions des pneumatiques très souples à flanc haut, qui n'offraient pas forcément une bonne tenue de route, mais qui étaient très confortables. Aujourd'hui, tu as des pneumatiques taille basse, avec la mode notamment des SUV, des jambes de plus en plus grandes, des pneumatiques dont les flancs sont de plus en plus bas et de plus en plus rigides, le pire étant atteint par les fameux pneumatiques run flat, à roulage à plat. Donc ça, ça dégrade énormément le confort. Tu peux avoir le meilleur amortissement du monde, si tu as des pneumatiques trop rigides, ça va énormément dégrader le confort. Donc le conseil, c'est, si vous prenez des pneus de taille basse, ou des 19 pouces ou des 20 pouces, ce n'est pas forcément une très bonne idée au moment de choisir un véhicule, si vous faites beaucoup de kilomètres. Absolument. Alors, il y a aussi, j'imagine, d'autres éléments, comme l'insonorisation. Alors, l'insonorisation, je dirais, c'est un des domaines qui a le plus progressé ces dernières années. Ça fait partie intégrante du confort. Quand tu fais 800 km, tu es bien content d'avoir une très bonne insonorisation. Ça a énormément progressé. Ça participe à la sérénité du conducteur et des passagers. Par contre, revers de la médaille, une voiture, comme tu le sais, trop bien insonorisée, tu n'as plus aucune appréhension des vitesses. Donc, il faut quand même faire super gaffe. Justement, on en revient à un autre sujet, c'est l'ergonomie. Alors, c'est quoi l'ergonomie ? C'est les commandes qui tombent parfaitement sous la main ? On sait où tout se trouve sans se prendre la thèse ? C'est absolument ça. L'ergonomie, c'est à la fois ton bon confort de siège, ton bon maintien de siège, ta bonne visibilité. Là encore, d'où le succès des SUV et autres crossover qui te procurent une excellente visibilité. Donc, c'est quand même beaucoup plus agréable de bien voir la route. La visibilité, j'allais dire, avant, elle est très bonne. Elle est même améliorée sur les SUV et les crossover. Par contre, la visibilité arrière, à cause des formes très bizarroïdes des carrosseries maintenant, tu peux avoir de très, très mauvaises rétroisions, ce qui est en plus un moins en termes de sécurité. D'où maintenant toutes les caméras de recul, lecteurs de recul, etc. Il y a un autre élément qui est un peu important. Ce n'est pas forcément du confort dans le sens où on est assis ou dans le sens où c'est l'amortissement, etc. Là, on est dans quelque chose de plus subjectif ou de plus visuel, en fait. C'est la finition des voitures. La qualité de finition fait partie intégrante. C'est une des obsessions de nos autres journalistes autos. Je crois que les gens ne le reprochent pas mal. Elle fait partie intégrante du confort. Alors là encore, c'est très subjectif, mais ça explique en grande partie, selon moi, le succès de certains constructeurs du 3-1, notamment Audi, pour ne pas les citer. Superbe finition qui participe à la sensation de sérénité que tu as dans ta voiture. Donc ça aussi, c'est du confort, même si c'est très subjectif. C'est la grande mode des surpitures, des petits plaisirs visuels qu'on a dans une voiture de plus en plus. Et alors, on parle aussi de subjectivité. Il y a l'agrément de conduite. Alors ça, j'ai l'impression que les béossiens, quand ils voient des journalistes autos comme nous, ils nous disent « c'est quoi l'agrément de conduite ? » Oui, parce que nous, on a le privilège de passer d'une voiture à l'autre sans cesse. Donc on voit très bien des différences notoires d'agrément de conduite d'une voiture à l'autre. Là encore, c'est très subjectif. Alors qu'est-ce que c'est l'agrément de conduite ? C'est la douceur et la précision des commandes. L'implantation des commandes, on parlait ergonomie tout à l'heure. Et aussi l'agrément de la mécanique et de la boîte de vitesse. D'où le succès de plus en plus grand des boîtes de vitesse automatiques. C'est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable de conduire une voiture qui répond toute seule. Il y a aussi les réactions de suspension, la sensation de sécurité qu'une voiture va procurer. C'est souvent très subjectif. C'est aussi l'insonorisation, la qualité de finition qui va faire que tu te sens à l'aise au volant d'une voiture. Alors il y a quand même un autre truc qui est vraiment très important maintenant. C'est les équipements. Je veux dire, une voiture sans électronique, sans clim, sans tout ça, c'est des choses qu'on ne peut plus imaginer. Excellent exemple que la climatisation. Il y a 15 ans, il y a très peu de voitures qui étaient climatisées. Maintenant, plus personne n'achète une voiture neuve sans climatisation. Quand tu fais là encore un long parcours, au niveau sérénité, confort et sécurité, c'est un plus indéniable. Quand il fait 35 ou 40 degrés dans l'habitacle de ta voiture, tu fatigues beaucoup plus vite. Donc ça, évidemment, c'est très important. Comme tu sais, tu as des sièges maintenant chauffants, ventilés, voire même massants sur certains haut de gamme. Le régulateur de vitesse fait partie aussi du confort. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Moi, personnellement, je n'aime pas ça. Régulateur de vitesse actif qui permet de maintenir. Alors c'est à la fois de la sécurité et du confort aussi. Tout ça est très lié. Et ça marche bien pour toi ? On est dans des niveaux d'électronique qui servent vraiment le confort ? Alors ça sert le confort, ça sert la sérénité. A l'inverse, tu es de moins en moins concentré. Tu fais de plus en plus confiance à ta voiture. On va vers la voiture autonome. Moi, je ne suis pas fan parce que j'aime bien conduire. Mais là encore, c'est très subjectif. Tu as aussi la qualité de la Sono. Tu as des véritables Hi-Fi qui sont meilleurs que chez toi dans les voitures. Tu as les systèmes de navigation. C'est évidemment un confort supplémentaire. Alors il y a beaucoup d'histoires de telle marque est plus confortable qu'une autre, etc. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a certaines réputations qui ne sont pas toujours justifiées. Oui, alors il y a des idées reçues. Les voitures allemandes sont plus fermes. Les voitures françaises sont beaucoup plus souples et plus confortables. C'est devenu un peu l'inverse maintenant. C'est-à-dire que les Allemands, depuis quelques années, ont fait des voitures de plus en plus confortables. Je prends un exemple qui me vient comme ça. C'est une suspension pilotée. Alors tu vas me dire que c'est du haut de gamme. Sur un BMW X3, il y a une suspension pilotée qui procure un remarquable confort d'amortissement. A l'inverse, tu as des voitures françaises qui, voulant singer les Allemands d'il y a quelques années, se sont mis à faire des amortissements trop fermes. Je vais citer un exemple d'une voiture, tu vas me dire, qui n'est plus commercialisée. C'est la DS5, l'ancienne Citroën DS5 qui était une véritable planche de bois, ce qui était absolument complètement incroyable pour une Citroën. Dans les populaires, en ce moment, on est le 3008 qui est quand même assez ferme par rapport à beaucoup de ses concurrents. Très bon exemple, le 3008 qui est le SUV le plus vendu en France est devenu beaucoup plus ferme que l'était la bonne 504 de ton grand-père. Donc, si on devait dire à nos auditeurs les petits conseils pour faire un bon choix en matière de confort ? Moi, ça va être simple, essayez la voiture, mais essayez-la dans la configuration dans laquelle vous allez l'acheter. Parce qu'il faut savoir que sur un même modèle, selon la motorisation, selon la finition, selon la monte pneumatique, tu peux avoir plusieurs voitures différentes, tu ne vas même pas les reconnaître alors qu'il s'agit du même modèle à base. Donc là, c'est vraiment essayer et puis aussi connaître un petit peu ses propres goûts en la matière. Voilà, tout à fait. Je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. Il y a des gens qui vont préférer des sièges plus fermes, d'autres plus souples. Tout ça reste très subjectif. Donc, une fois de plus, essayez la voiture avant de l'acheter. Merci Nico pour ce petit tour d'horizon. C'est la fin de ce premier épisode du podcast Automoto. On espère que vous l'avez apprécié. Donnez-nous votre avis sur les réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Deezer, iTunes, SoundCloud, comme vous voulez. Mais à très vite. Ciao. À très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada